Et vous, Christophe, qu'est-ce que vous avez fait pendant les vacances ? D'abord, comment vont tes couilles ? Non, arrête ! J'y ai fait attention pendant toutes les vacances. Non, bien, elles étaient trop courtes, mais bien. Vous avez des couilles ? J'ai bouquiné. Arrête ! Le mec Laurent... Le mec est ministre. Alors, genre les ministres n'ont pas de couilles. Autre soir, je suis tombé sur une émission sur Laurent Baffi, une rétrospective, donc il y avait plein d'interventions au plateau, ses meilleurs vannes et plein de caméras cachées. Il y avait plein de choses que je n'avais pas vues, je connaissais bien sûr Laurent Baffi, mais je n'en avais jamais vu autant, j'ai découvert plein de trucs, je me suis vraiment marré toute la soirée. Et ça m'a donné l'idée de faire cette vidéo, parce qu'on parle assez peu des humoristes, on les regarde beaucoup, ils nous font rire, mais on décrypte peu ce qu'ils font. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas trop d'humour, et c'est une chose que n'importe qui peut travailler, c'est pas quelque chose d'inné, l'humour, c'est quelque chose qui se construit, qui se travaille, et je trouve ça intéressant. Donc on va essayer de décrypter l'humour de Laurent Baffi, et de voir comment ça fonctionne. La première chose à noter chez Baffi, c'est sa spontanéité, sa rapidité, et c'est pour ça qu'on le retrouve très souvent en plateau télé, parce qu'à la télé, on a besoin de mecs comme ça qui vont pouvoir rebondir dans l'instant. Il y a plein d'humouristes, en fait, qui sont drôles uniquement parce que ce qu'ils disent a déjà été écrit et répété. Et lui, Baffi, c'est un autre type d'humour, c'est vraiment, c'est de l'improvisation certes, mais vraiment avec une fulgurance que très très peu de gens vont être capables d'avoir. Et pourquoi c'est drôle en réalité ? Parce qu'une personne est en train de parler, un invité par exemple, sur un plateau, et la personne a à peine terminé sa phrase, et nous on a à peine fini de l'entendre et de l'interpréter, que Baffi a déjà pris la parole pour balancer une saloperie derrière. Et ce qui est vraiment drôle là-dedans, c'est que par ce phénomène de rapidité, en fait, Baffi met ses mots, toutes les insanités qu'il dit, en fait, c'est comme si c'était la personne, l'invité, qui les disait. Vous avez déjà dit, non, cinq dans un seul lit, c'est trop. Oh bah oui, pfff. Et puis ça fait quand même des couilles, un peu de mathématiques, c'est le service public. Donc en fait, il prend la parole derrière, nous on n'a pas le temps de voir le switch, c'est comme si c'était la même personne qui parlait. Et quelque part, c'est comme si en fait, il révélait la pensée de cette personne, et c'est ça qui est vraiment amusant. Je n'ai aucun bourrelet. Ah oui, comme j'ai fait ça. J'ai simplement un petit peu de ventre, il n'y a pas de bourrelet. Ça te rappelle de ton sexe ? Vous allez voir, allez, toi. Mais je te parle de merde. Bafi, quand il fait une vanne, ça paraît très simple, parce que son humour tient en très peu de mots, c'est chirurgical ce qu'il va dire. Mais en réalité, son effort, il est constant. Pour reprendre la métaphore du sniper, ce n'est pas le moment où il tire qui est important, c'est tout le moment d'attention avant qu'il appuie sur la gâchette. C'est là qu'il se fait en fait son travail. Ce n'est pas au moment où on l'entend parler. C'est vraiment une attention permanente, et ça c'est quelque chose qui demande vraiment une grosse, grosse concentration. Vous regardez de temps en temps sur une chaîne concurrente. Non, lui, il vient chez moi carrément. Oui, on ne va pas tout raconter. Il lui a refait tout l'intérieur. T'as pas un petit peu maigri ? Elle me connaît bien. Comment vous voyez qu'il a maigri ? C'est elle qui l'a vidé. En fait, ce qui est génial avec Bafi, c'est qu'il met tout le monde sur un pied d'égalité. C'est-à-dire que du coup, il ne va respecter personne. Et c'est ça qui est vraiment jouissif. C'est-à-dire que quand il a en face de lui des hommes qui sont respectés, des femmes à qui on va parler poliment, lui, il n'en a rien à foutre. Ça peut être un médecin, ça peut être un prêtre, ça peut être un homme politique, n'importe. Il va leur parler toujours de manière aussi vulgaire. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, ces personnes-là ne s'attendent pas à se retrouver dans ce genre de registre et sont complètement déstabilisés. Je pense que la foi, c'est quelque chose de vivant. Et donc, le doute peut la traverser. Oui. Tu ne suis pas ? Tout à fait. Il me demande si j'ai des extasies. Enfin, tu ne peux pas. Tu te permets ? On est en train de travailler. Je me dis s'il avait lu le livre. On dit mon père ? Vous dites comme vous voulez. Moi, je dis ma couille, elle ne m'encourageait pas. Marquez avec vous, pour vous mettre KO sur un ring, il faut monter avec un tractopelle, non ? Non, non, j'ai déjà fait des toits, des bonnes fois. Ah oui ? Je me suis excusé, c'est bon. On va parler de ça. On va te taper tout le temps. Oui, la télé est devenue très conformiste, mais moi, c'est marrant parce que moi, je suis... Tu as mon doigt ? Oui. Ça fait trop. Mais ailleurs ? Chope-le, qu'on en finisse. Vas-y, une bonne fois pour toutes. Ailleurs, peut-être ? Non, merci, Olivier. Pareil que ce n'est pas ton genre. Essaye d'arrêter, en ce moment. Mettre les gens sur un pied d'égalité, ça passe par leur parler de manière très familière. Évidemment, il va les tutoyer, il va leur parler, il va y avoir de la connivence, en fait. Par exemple, il s'adresse à quelqu'un comme Michel Drucker. C'est comme s'il était le meilleur pote de Michel Drucker. Il va vraiment avoir ce ton-là. Du coup, tout ce que Laurent Baffi va dire va sembler vrai. J'ai vu Jeanne Calment à Arles, à l'hôpital, et je suis allé la voir. Tu sais, tu l'as baisée, c'est dans tes mémoires. Tu l'as baisée à 111 ans, et elle a fait 11 ans de plus. C'est pas une bite que t'as, c'est un chargeur. Tu l'as remis 11 ans. Une autre facette de l'humour de Baffi, c'est son côté sans filtre. Tout le monde pense à des trucs vulgaires, des trucs obscènes, des méchancetés, mais personne n'ose les dire. Et lui, en fait, va le faire. Et pour moi, Laurent Baffi, quand il fait ça, c'est un véritable héros. Quand il va s'adresser, quand il va remettre Joestar à sa place. Moi, je voulais rien faire, quoi. Même pas de la prison. Rien. Baisse les yeux. Quand il va dire, en fait, tout haut, ce que tout le monde a pensé, mais n'oserait jamais dire. Et c'est ça qui rend les choses vraiment drôles. Parfois, ce que Baffi va dire, c'est pas hilarant, mais le fait qu'il l'ait dit, le fait qu'il ait osé le dire, quelque part, il devient notre héros. Et très, très, très souvent, moi, quand je regarde Baffi, c'est pas la vanne qui me fait rire. Ce que je me dis, en fait, et ce qui provoque mon rire, c'est, oh, le con, il a osé le faire. Vous êtes prêtre catholique ? Oui. Défroqué ? Marié ? Non. Non. Vous avez pris une position sur une question de société particulière ? Vous avez pris une position sur un enfant ? À l'occasion de la société. Oh, Cyril ! Quand il fait ce genre de truc, l'effet de surprise est total. C'est comme s'il baissait son froc à un dîner mondain. Donc, il y a vraiment, pour moi, l'effet de surprise, le choc, en fait, joue énormément dans son humour à Baffi. Et on dit souvent, plus c'est gros, plus ça passe. Et bien, typiquement, ça s'applique à Baffi. Et je pense que si Baffi n'osait pas aller aussi loin, et bien, du coup, il ne serait pas aussi drôle. Le film où vous jouez que vous préférez, Sophie ? En fait, en vérité, j'aime pas trop me voir dans les films que j'ai faits. C'est marrant, moi aussi. Ah, mais c'est bien, je suis pas toute seule. Non, j'aime pas trop te voir dans les films que j'ai faits. Oui, c'est bien ce que je pensais, oui. Baffi prend énormément de risques avec les saloperies qu'il balance. Et comparé à ça, il y a très, très peu de peau cassée. C'est quand même assez rare, proportionnellement, au risque qu'il prend que les gens quittent le plateau ou veulent s'en prendre à lui. Et en fait, ça, ça tient à l'usage qu'il fait de son sourire. Si vous regardez attentivement comment ça se passe, une vanne de Baffi en plateau, dans un premier temps, il va balancer sa vanne de manière très sérieuse. Et c'est ça qui fait que ça fonctionne. Mais ce qu'on ne voit pas toujours, parce que la caméra n'est pas forcément sur lui à ce moment-là, c'est que juste après, il va commencer à sourire pour désannoncer la personne qui est en face. Vous avez pas d'accent ? Un peu, quand même. Ah oui. Mais c'est pas l'accent québécois, c'est un mélange de plein d'accent. Et ça fait des bandées quand même. Avec son tout petit sourire en coin qui dégaine juste après sa vanne, Baffi indique à son interlocuteur qu'il est dans le registre du jeu et la personne, elle est conditionnée pour se marrer derrière. Igor Agrishka, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes né le 29 août 1949. À Menton. Si vous aimez ce genre d'analyse, faites-le moi savoir, mettez un pouce sur la vidéo et dites-moi en commentaire s'il y a une autre personnalité que vous voudriez que j'étudie de la même façon. Voilà. Et surtout, abonnez-vous à ma chaîne et allez voir mes autres vidéos, bordel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada